Bonjour à tous, comme d'habitude, je vous mets le lien. Cette fois, je refais une nouvelle vidéo concernant la viande cellulaire. Comme vous pouvez le voir, les agriculteurs manifestent, font leur grand show chaque année. Et notamment dans le Maine-et-Loire, ils sont amenés à faire des manifestations pour détourner l'opinion, le syndicat, JIA et FNSEA, détourner l'opinion publique en allant dans la grande distribution. Alors, il se trouve que dans le Maine-et-Loire, il y a deux laboratoires qui financent la viande cellulaire. Je vous mets le lien. Cette société s'appelle Vital Meat. Elle appartient au groupe Grimaud Frères, qui travaille dans la sélection, notamment dans le Canard, et qui travaille avec tous les bras de l'agroalimentaire, mais en grande partie avec nos coopératives. La coopérative Auralis. Donc, nos dirigeants agricoles cautionnent indirectement ce modèle, puisque cette viande cellulaire qui est fabriquée dans deux laboratoires en Maine-et-Loire, c'est quand même demain, quelque part, le remplacement d'une partie de notre métier. Pour les gens qui vont manger des steaks qui sont fabriqués en laboratoire, c'est donc à nos portes, c'est dans notre département, et vous ne verrez aucun syndicat lever le petit doigt. Ils vont faire diversion en allant dans la grande distribution, mais les GIA qui lèvent les bras au ciel parce qu'ils ne sont pas rémunérés dans notre profession, personne n'a bougé par rapport à ces deux laboratoires qui sont dans la recherche de la viande cellulaire. Parce que le but du jeu, de ces bras de l'agroalimentaire, là en l'occurrence c'est un groupe privé, qui travaille principalement avec les coopératives, qui a des plateformes partout, quasi dans le monde. Donc c'est pour faire du business, c'est sûr, ça on ne va pas se voiler la face. Simplement, vis-à-vis de nos responsables professionnels, laisser un modèle comme ça se développer et faire croire aux consommateurs que le problème agricole c'est la grande distribution, parce qu'ils ne veulent pas nous payer, en l'occurrence là on va parler de l'avion de bovine. Et puis, lorsqu'on laisse des outils comme ça se mettre en place, ce n'est pas pour qu'on soit rémunérés mieux demain. Je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Donc je suis très surpris de voir aucun responsable professionnel dénoncer cette viande cellulaire qui va être fabriquée dans des laboratoires par une société qui s'appelle Vitalmyth, c'est parfaitement légal, cet industriel privé a parfaitement le droit d'investir là-dedans. Simplement, pour l'avenir de notre profession, admettez que ça pose quand même beaucoup de questions. A bientôt !